La cause animale progresse et c'est une très bonne chose. Souviens-toi du scandale provoqué par des expérimentations sur des vaches. Expérimentations qui consistaient à installer sur leur ventre des hublots, comme sur les bateaux, mais là c'était des hublots, pour qu'un homme puisse glisser sa main à l'intérieur de la bête vivante et qu'il puisse inspecter son tube digestif. Images monstrueuses qui avaient fait le tour du monde. Heureusement, tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir. Alors la France vient de confirmer deux informations qui sont des bonnes nouvelles. La première concerne les poussins. Le ministère français de l'agriculture annonce que ceux-ci ne seront plus écrasés, broyés, comme ça peut être le cas dans certains élevages. Pas dans tous, mais dans certains élevages. Les poussins qui naissent en surplus sont tués par écrasement. Également, les animaux sont castrés de leurs vivants. Cela concerne les porcelets. Là encore, cette pratique sera interdite en 2021. Et autre bonne nouvelle, à l'instar de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, un étiquetage va être mis en place en France sur le bien-être animal. L'étiquette certifiera au consommateur que la bête a été traitée correctement de sa naissance à son trépas. Ce sont là de véritables avancées. L'homme trop souvent pêche par défaut d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il envisage la planète Terre à l'aune du réchauffement climatique qui menace directement ses ressources naturelles qui sont nécessaires pour sa propre survie. Alors donc, il est inquiet du réchauffement climatique. Il s'intéresse à l'environnement qui lui est proche. Mais les abeilles, ça ne le concerne pas trop. Le biotope des fonds marins qui est abîmé par les filets de pêche, ça ne l'intéresse pas trop parce qu'effectivement, ça ne se mange pas. On n'a jamais vu une assiette où l'on mangeait du biotope. Or, tout cela concourt au bien-être de notre planète Terre. Il est tout à fait important d'y tenir compte. Donc, le comportement de l'homme à l'égard du règne animal est une notion fondamentale qui engage notre compréhension de l'environnement, sa richesse, sa diversité. Et également, c'est important pour l'estime de soi, pour nous qui sommes êtres humains, nous qui sommes copropriétaires de la planète bleue et nous qui devons respecter les animaux. Rien ne nous autorise à les faire souffrir, les écraser, les castrer de leurs vivants, leur percer des trous dans le ventre, les entasser dans des cagettes en plastique ou ne pas nettoyer les lieux où ils sont cantonnés. Il n'est pas exagéré de dire que nous devons nous reprendre en main, nous imposer une discipline collective vis-à-vis des animaux, les traiter dignement, sans mépris et autant que faire se peut, sans souffrance. Sous-titrage ST' 501